La pauvreté a encore augmenté en Allemagne, pourtant première économie de la zone euro pour atteindre son plus haut niveau depuis la réunification en 1990. Ce rapport publié jeudi et baptisé « La République fissurée » fait état d'un taux de pauvreté historiquement élevé, passant de 15% en 2012 à 15,5% en 2013. Selon ce rapport également, jamais les différences entre régions n'ont été aussi profondes. C'est dans l'ex-Allemagne de l'Est que les taux de pauvreté sont les plus élevés, 23,6% de pauvres dans le land de Mecklenburg-Poméranie antérieur et 21,4% dans la ville-État de Berlin, alors que la Bavière affiche un pourcentage de 11,3%. Les 15,5% de pauvres recensés en Allemagne en 2013, c'est-à-dire 12,5 millions de personnes, gagnaient moins de 892 euros par mois pour une personne seule. « La pauvreté en Allemagne n'est pas tant un problème économique que la conséquence d'oubli politique. Il faut que ce soit dit clairement », explique Ulrich Schneider, le président des associations du domaine social et de la santé en Allemagne. « Nous avons théoriquement la chance de combattre cette pauvreté car nous sommes le cinquième pays le plus riche au monde. Mais bien sûr, nous avons de très graves problèmes de redistribution en ces temps de prospérité. » Ulrich Schneider a particulièrement insisté sur le cas des retraités touchés depuis 2006 par la montée la plus rapide de la pauvreté. Il a aussi dénoncé le découplage total entre les bons résultats de l'économie allemande et le développement de la pauvreté dans le pays. Par ailleurs, en Allemagne, 43% des familles monoparentales et presque 60% des chômeurs vivent sous le seuil de pauvreté. En France, le seuil de pauvreté est de 987 euros de revenus mensuels pour une personne seule. La pauvreté touche 14,3% de la population française, soit 9,3 millions de personnes.